M. Lakhdar Brahimi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble durant cette émission plusieurs questions d'actualité internationale. D'abord le Moyen-Orient, conflit actuel, la Syrie, dossier que vous connaissez bien puisque vous avez été médiateur de l'ONU dans le conflit. Quel bilan faites-vous aujourd'hui sur les négociations de sortie de crise, que ce soit pour Genève ou Sochi ? M. Lakhdar Brahimi. J'ai l'impression que la violence a diminué un peu en Syrie. Mais je crois que le peuple syrien continue à souffrir énormément. Je ne suis pas certain que nous soyons vraiment à la veille de la fin de la crise. Mais si ça baisse un peu, si l'intensité des combats continue à diminuer, c'est déjà pas mal. Maintenant il y a le problème du retour. Des réfugiés qui veulent revenir. Ça ne va pas être très très simple. Et il y a les problèmes de la reconstruction, on commence à en parler aussi. Mais quelle est l'origine exacte du conflit puisque jusque-là on n'arrive pas à le comprendre. Est-ce que ce conflit pourrait devenir un terrain de confrontation entre les grandes puissances, que ce soit les Etats-Unis ou la Russie ? L'origine du conflit, il n'y a pas de doute que c'est quand même un régime familial, appelant par son nom, qui dure depuis quand même plus de 40 ans. Et qui a un peu, il s'est épuisé un petit peu, il s'est essoufflé un petit peu. Et il y a eu quand même en 2011-2012, ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui était quand même un mouvement populaire réel. Mais je crois qu'en Syrie, il a été exploité par des gens de la région, pour aussi appeler les choses par le nom. Et on l'a militarisé beaucoup trop tôt et inutilement. Et maintenant, il y a quand même quatre armées étrangères qui sont en Syrie, qui ne se parlent pas. C'est un danger très réel qu'il y ait des confrontations. Il commence à se parler un petit peu au niveau sécuritaire, mais les dangers de confrontation existent effectivement. Mais est-ce que ça pourrait devenir un terrain de confrontation entre les grandes puissances, les Etats-Unis et la Russie, puisqu'on a vu plusieurs fois, il y a eu des simulations ou des accrochages réels entre les deux ? Non, des accrochages réels, heureusement, il n'y en a pas eu. Mais il y a des tensions. Je parle du plan diplomatique. Il y a des tensions, oui. Ça, ça n'est pas terminé. Mais je crois que les Russes et les Américains se parlent quand même. Mais il y a aussi les locaux. Il y a l'Iran, il y a la Turquie. Et les autres pays du Golfe n'ont peut-être pas d'armée eux-mêmes, mais ils ont quand même aussi de la présence et de l'influence. Mais pourquoi toutes les tentatives de sortie de crise tendent aujourd'hui vers l'échec, que ce soit à Genève ou Sochi ? Parce que les parties syriennes elles-mêmes et les gens qui soutiennent les uns et les autres ne sont pas prêts à une solution. Le Liban, ça a duré 15 ans. Ici, nous sommes en train de parler, je crois que maintenant, ça fait 7 ans. Mais j'ai l'impression qu'on commence à parler un peu plus sérieusement qu'avant de sortir de crise. Alors, le Yémen, en situation de crise, aussi bien politique que humanitaire, qu'est-ce qui bloque ou y a-t-il un désintérêt manifeste des Occidentaux vis-à-vis de cette crise ? Par rapport à la vente d'armes ? C'est une crise qui est d'abord régionale, locale, n'est-ce pas ? Il y a quand même des oppositions à l'intérieur du Yémen qui sont sérieuses. Les Houthiyin, maintenant, ils représentent les Zédiyins. Ce n'est plus une famille ou une wilayah. C'est tous les Zédiyins qui sont pratiquement derrière les Houthis. Il y a l'Iran qui les soutient, c'est absolument certain. Il y a Hezbollah qui a une certaine présence, paraît-il. Et il y a l'Arabie saoudite et les Émirats, de l'autre côté, qui interviennent très, très fort. Et vous avez parlé de la crise humanitaire. Il paraît que c'est la crise la plus grave, sur le plan humanitaire, dans le monde à l'heure actuelle. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des bombardements qui touchent les populations civiles presque tous les jours. C'est dramatique, c'est tragique. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression qu'il y ait des discussions sérieuses pour une sortie de crise. Il y a un envoyé des Nations Unies, Martin Griffiths, qui est actif. Il a fait une tentative, il y a, je crois, deux ou trois mois, en essayant de réunir les partis à Genève, qui a échoué. Il a repris son bâton de pèlerin, il est en train de parler aux Iraniens, aux Saoudiens, aux Thys et aux gens qui représentent le gouvernement, qui est reconnu par la communauté internationale. Mais pourquoi ce désintérêt des Occidentaux par rapport à cette crise humanitaire ? Est-ce qu'on est face à une situation de deux poids, deux mesures ? Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a plusieurs poids et plusieurs mesures. Les Occidentaux, vous savez, ça ne touche pas leurs intérêts de manière directe. C'est des Arabes, des musulmans qui sont en train de se taper dessus. Vous savez, les puissances régionales ont quand même une certaine liberté de manœuvre. Et il n'y a pas de doute que les Iraniens, les Saoudiens, les autres pays de la région peuvent faire beaucoup plus que nous le font. Ils le font, mais ce qu'ils font n'est pas positif, c'est plutôt négatif. Mais pourquoi tous les conflits armés sont concentrés essentiellement au niveau de cette région du Moyen-Orient, M. Barbrahimi ? Puisque vous avez l'Irak, vous avez l'Afghanistan, vous avez à côté le Yémen et vous avez la Syrie. Et bien sûr la Palestine. Il n'y a pas de doute que notre région est une région qui est profondément déstabilisée et que nous n'avons pas encore... En réalité, pour rappeler les choses pour leur nom, nous avons régressé dans cette région. La Ligue arabe, vous savez, c'est quand même une organisation où j'ai travaillé sept ans. Il n'y a pas très longtemps, en 2010, j'ai présidé une commission pour réformer la Ligue arabe. Mais je reconnais, il faut le dire, il faut que les gens de la Ligue arabe le reconnaissent. La Ligue arabe, les pays qui sont membres de la Ligue arabe ne veulent pas travailler ensemble. Voilà, pour plaire les choses brutalement. Les sommets de la Ligue arabe durent deux heures. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de coopération entre les pays arabes. C'est une comparaison que je fais souvent, c'est entre la Ligue arabe et ASEAN, l'organisation des pays du sud-est asiatique. Ils n'ont rien en commun. Ils n'ont ni langue, ni religion, ni histoire commune. Mais ils travaillent ensemble très très bien. Nous, nous avons la langue, nous avons l'histoire, nous avons la religion, mais nous ne travaillons pas ensemble. Pourquoi ? Je sais. Ça, c'est lorsque vous aurez trois heures pour discuter, on pourra en parler. Alors, vous avez, justement, par rapport à la question de la Ligue arabe, vous avez reproché aux Arabes de tourner le dos à la cause palestinienne et d'être à l'origine de ce qui se produit au niveau de cette région. Absolument. Vous savez, moi, évidemment, j'appartiens à la génération des gens pour qui la Palestine a compté. Je continue à... C'est un scandale. C'est un scandale national palestinien, un scandale régional et un scandale international. Un peuple qui est complètement abandonné. Maintenant, nous avons l'apartheid qui est devenu officiel, public. Il y a une loi qui a été adoptée il y a quelques... en juillet, pour être précis, et qui fait d'Israël et de la Palestine un état apartheid. Alors, où est-ce qu'il y a eu une manifestation de soutien au peuple palestinien ? Dans une seule ville, Tel Aviv, où il y a eu des centaines de milliers de gens, la plupart étaient des juifs, qui ont protesté contre l'avènement d'un régime... Mais, dans le monde arabe, rien du tout. Absolument rien. Pire, pire, vous avez maintenant des responsables dans le monde arabe qui sont en train de faire la cour à genoux à M. Netanyahou. Alors, c'est... C'est très triste. C'est très, très triste. M. Netanyahou ne le rendra absolument aucun service. Et abandonner le peuple palestinien de cette manière-là est d'une très, très grande tristesse. La présence d'Israël, pour certains analystes, est à l'origine de tous les conflits au niveau de cette région. Et ça date, et ça a été programmé depuis 1917. Vous partagez ça ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est les Arabes eux-mêmes ? Oui, les Arabes, la région. Vous savez, la région est en train de changer de physionomie. Le monde arabe ne travaille pas ensemble. C'est difficile de parler maintenant du monde arabe. Il y a... Les Asiatiques parlent de l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord. C'est une description géographique beaucoup plus exacte, qui devient politique. Parce que la Turquie, qui s'est considérée pendant des années, même des décennies, comme un pays européen, n'est plus un pays européen. Ils sont devenus un pays moyen-oriental. L'Iran, qui était un peu marginal, il regardait le reste de la région, de loin, c'est un voisin. L'Iran, maintenant, fait partie de la région. Moi, je dis que la région, maintenant, ce n'est plus la région arabe, c'est la région d'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. L'Iran, que nous le voulions ou non, et la Turquie font partie de la région, maintenant. M. L'Ordal Brahimi, moi, je voudrais revenir encore avec vous sur cette région, l'escalade où la tension entre Washington et Téhéran. Cet été, on a vu Donald Trump a menacé l'Iran d'apocalypse. Est-ce que ça pourrait encore enfoncer davantage la région dans le conflit ? Est-ce qu'on pourrait penser à un conflit direct ? Il n'y a pas de doute que, à Washington, M. Bolton, qui est maintenant le conseiller pour la sécurité internationale des États-Unis, ne cache pas, n'a jamais caché que, pour lui, une intervention militaire en Iran était une bonne chose. M. Netanyahou, il passe son temps maintenant à menacer les... Mais je n'ai pas l'impression qu'il y aura un conflit. J'ai l'impression que, aussi bien les Iraniens que ce qu'on appelle les adultes à Washington, c'est-à-dire les conseillers du président Trump qui sont un peu moins 20 ans de guerre, plus responsables. Je crois qu'ils savent qu'un conflit serait désastreux et n'apporterait absolument rien, ni aux uns ni aux autres. Mais est-ce que cette tension politique entre les deux pays, l'embargo qui va être imposé à l'Iran à partir du 4 novembre prochain, ne va pas encore aggraver la situation au niveau de cette région ? C'est une région qui vit dans une tension, une déstabilisation permanente. Ça va, oui, ça va compliquer la situation. Disons que la situation est suffisamment compliquée, elle va continuer à l'être, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des risques certains de conflits chauds, de conflits militaires, d'affrontements militaires. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces mêmes difficultés que connaît actuellement cette région pourraient être transposées au niveau de la nôtre, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et surtout le Sahel, de M. Lakhdar Barahimi ? Oui, vous savez, il y a une très large région autour du Sahel qui est sérieusement déstabilisée. Ça va jusqu'au Nigeria et au Congo. C'est des conflits qui donnent l'impression d'opérer une jonction les uns avec les autres. C'est-à-dire des conflits séparés, en apparence, Boko Haram, c'était un phénomène du Nigéria. Mais ils sont en train de s'étendre un peu bien en dehors des frontières du Nigéria. Le Congo aussi, c'est un pays immense. Vous savez, c'est le deuxième en superficie des richesses incroyables et une pauvreté des pays riches et des peuples pauvres. Et je crois qu'ils ont sept, huit, neuf voisins qui sont affectés par ce qui se passe au Congo. Le Soudan se calme un peu, mais le Sud-Soudan, c'est un véritable cauchemar pour la population de la région. Ils sont en train de s'entretuer, de mourir de faim. Alors, vous avez une sorte de région dont les conflits s'entremêlent. Vous avez des réfugiés d'un pays en crise dans un autre pays en crise. Les gens qui vont dans toutes les directions. Le Sahel, c'est le Mali qui est un peu le centre. Mais les pays voisins du Mali ne sont pas à l'abri. Voilà. En Afrique du Nord, ça va quand même un peu mieux chez nous que ce qu'on appelle le Moyen-Orient, le Meshrek. Ça va un peu mieux au Maghreb que dans le Meshrek, sauf en Libye, comme vous dites. C'est une crise qui a été provoquée par une intervention étrangère vraiment criminelle, commencée par M. Sarkozy et M. BHL. Et on a... Le régime qu'il y avait en Libye n'était pas recommandable. M. Khadavi n'était pas le meilleur chef d'État que les Libyens pouvaient avoir. Mais maintenant, c'est... Le pays n'existe plus. C'est des bandes qui sont en train de s'entretuer. Et le conflit continue à être attisé par les interventions étrangères. Il n'y a pas de doute que nos pays, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie en particulier, qui sont voisins de la Libye, sont préoccupés, ont des raisons d'être préoccupés. Et j'espère qu'ils travailleraient un peu ensemble pour aider les Libyens à sortir de leur crise. Par rapport à cette crise libyenne, est-ce que la France doit assumer sa responsabilité par rapport à ce qui s'est produit ? Puisque vous avez cité deux noms, M. Sarkozy et BHL. Barnard-Henri Lévy. Oui, il va assumer leur responsabilité, j'en sais rien. Qu'ils reconnaissent leur responsabilité. La responsabilité, quand même, c'est eux qui sont intervenus, c'est eux qui ont tué Qadhafi, c'est eux qui ont détruit le peu d'État qu'il y avait. Et puis, maintenant, ils regardent les choses de loin. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé avec cette migration qui n'est plus arrêtée par personne. Alors, sur le Sahel, les forces conjuguées n'ont donné aucun résultat. Pourquoi, M. le Khadar Brahmi ? Ça, je ne connais pas suffisamment bien les détails de la situation. Mais vous savez, c'est tellement, tellement plus facile de détruire que de reconstruire. On est en train de faire face aux difficultés de la reconstruction d'un État qui a été détruit. Alors, sur la question des migrants, c'est un problème qui divise toute l'Europe, pratiquement, entre les grands États et les petits États. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette situation ? Qui en est l'origine ? La Libye, c'est un peu la France. La gouvernance et la pauvreté. Voilà, c'est chez nous. C'est-à-dire au Sud, pas au Nord. On a beaucoup, beaucoup parlé de la Fortresse Europe. Les Européens ont souvent parlé, depuis longtemps, qu'ils sont assiégés parce que c'est la prospérité, c'est la beauté, tout va très bien, qu'il y a des gens qui les envient et qui, peut-être, veulent aller forcer les portes de l'Europe. C'est vrai, mais vous savez, il y a aussi l'égoïsme des riches. Les migrants qui sont arrivés en Europe ne représentent pas grand-chose. L'Allemagne a besoin de bras et moi, je sais que les Syriens qui sont là-bas, comme ils sont éduqués, travailleurs, ils sont très appréciés comme travailleurs. Ceux qui se conduisent mal sont une infime minorité. En réalité, ils sont en train, ils gagnent beaucoup plus qu'ils ne perdent par ces migrations. Mais, enfin, il y a un rejet, il y a du racisme, il y a de... Vous savez, la solidarité, c'est quelque chose de très bien, mais ce n'est pas vraiment la réaction normale de tout le monde. Il y a des gens qui expriment une solidarité remarquable qu'il faut remercier. Mais dans l'ensemble, les gens sont fermes dans leurs acquis et ils ne sont pas prêts à partager avec les autres. Sur la question des migrants, vous dites et vous qualifiez ce qui se produit de racisme, M. Randal Balagne. Il y a du racisme. Il y a... Oui, il y a... Bien sûr, il y a... Qu'est-ce que vous voulez ? L'extrême droite en Hollande, maintenant aussi en Allemagne, en France. C'est du racisme qui ne se cache pas vraiment. Alors aujourd'hui, l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale est en train de s'exporter. S'exporter notamment au niveau des pays voisins, la Libye éventuellement pour aller... pour essayer un peu de reconstruire ou de bâtir ce qui a été démoli par ce que vous avez déclaré à l'instant. La France, au Mali également. Le déploiement aujourd'hui de l'Algérie pour un peu... pour impulser ou propager la culture de la paix, notamment par ce qui a été lancé par le chef de l'État. Comment vous le qualifiez, M. Lakhdar Brahimi ? L'Algérie a beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, notamment l'expérience depuis l'avènement de Bouteflika de la Réconciliation nationale chez nous. « Exporter », ce n'est pas un mot que j'utiliserai. On n'exporte pas ces choses-là. Les gens peuvent s'en inspirer, peuvent apprendre. Et ce que l'Algérie fait, justement, c'est qu'ils disent « Voilà ce que nous avons fait. Regardez s'il y a quelque chose là dont vous pouvez profiter. » « Exporter », ça, ça n'existe pas. On ne peut pas reproduire une expérience qui a eu lieu dans un pays, dans un autre. L'histoire du vivre ensemble, ça, c'est un peu différent. Ça, c'est... il n'y a pas de doute, c'est sur la base de l'expérience algérienne. On est arrivé... Enfin, il y a quand même un homme qui a beaucoup fait... C'est Cheikh Buntouns de la Zawiyah, d'Alawiyah, du côté de Moustakhanem. Et puis, il y a quand même un vote de l'Assemblée générale à l'unanimité pour choisir la journée du 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble, en paix. L'Algérie a tout... a le droit de s'enorgueillir d'avoir été à l'origine de cette initiative. Mais comme j'ai dit l'autre jour à Moustakhanem, ça, ce n'est que le début. L'adoption de la résolution a été une très grande chose, mais c'est le début du travail. Maintenant, il faut essayer de nourrir cette culture chez les gens, chez les pays, à l'intérieur du même pays et entre les pays. C'est une aventure superbe à laquelle j'espère que l'Algérie va contribuer et continuer à contribuer. Alors, vous déclarez, M. Lakhdar Brahimi, que l'expérience du président de la République a évité à l'Algérie le pire. Le président de la République que vous connaissez depuis très très longtemps. Toujours, bien sûr. Oui. Vous avez failli répondre à l'anglais. Oui. Bon. Il n'y a pas de doute que la paix que nous avons maintenant dans notre pays, qui est quand même perturbée encore par quelques troublions qui continuent à exister, est due à l'action du président. Moi, je dis toujours la chose qui m'a impressionné énormément, je ne me souviens plus de la date, mais vous savez quand il était à Batna et qu'il y a eu un attentat, une tentative d'attentat contre lui. immédiatement après, quand il est arrivé, il y a eu une tentative d'attentat, il est arrivé à la Willaia, je suppose, la première déclaration qu'il a faite. Il n'a pas dit, voilà, c'est irresponsable, c'est criminel, c'est ceci, on va le refaire, on va... Non, il a dit, nous allons continuer notre politique de réconciliation nationale. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même, enfin, il faut le faire, quoi. Et il s'est tenu à cette politique, on l'a critiqué pour ça dans certains milieux, mais je crois que finalement, on reconnaît que ça a été, ça a ramené la paix au pays. Maintenant, évidemment, ça ne s'arrête jamais sur cette paix qui a... cette action en faveur de la paix qui a réussi. Il faut bâtir. On ne s'arrête pas. Je crois comme de vivre ensemble, ce n'est pas une résolution des Nations Unies. Il faut bâtir, il faut faire quoi ? Enfin, il faut bâtir pour reconstruire un pays, pour renforcer cette idée de coopération, de vivre ensemble à l'intérieur de notre pays, de travailler ensemble. Vous savez, la reconstruction, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas... Enfin, si la Suède ou la Norvège ou la Finlande sont un modèle, si vous connaissez un peu ces pays, vous verrez qu'ils sont en train toujours à essayer de faire mieux. Nous, nous sommes très, très loin de ce niveau et la paix, c'est très, très bien que nous avons retrouvé. Il faut la préserver, c'est un acquis ? Parce que, par rapport à ce qui se produit actuel... Non, il ne faut pas seulement la réserver, il faut la renforcer. Et la renforcer par le travail, la reconstruction, l'amélioration du niveau de vie. Nos jeunes qui sont aussi tentés par l'exode, il faut quand même leur créer... Avec eux, ce n'est pas leur créer, ce n'est pas quelqu'un qui va leur créer. Eux-mêmes devraient créer un pays où ils soient à l'aise. Il faut aller vers la construction de ce que vous appelez aujourd'hui ou de ce qui est appelé un état de droit. Absolument, absolument. L'état de droit, c'est une... Dans les pays en crise, moi, ce que je suis en train de dire maintenant aux Nations Unies et ailleurs, la reconstruction de l'état de droit est beaucoup plus importante que les élections. Il y a une chose de... Une certaine naïveté qui a consisté à dire quand il y a un pays en crise, vous faites un cessez-le-feu et puis vous vous dépêchez vers l'élection et qu'une élection va de manière peu magique va créer le paradis. Non, ce qui crée le paradis, c'est l'état de droit. On est dans ce contexte actuellement, selon vous, M. Lertar Brahimi, en Algérie, par rapport à la création de cet état de droit. L'Algérie, je préfère ne pas en parler trop parce que je ne vis pas ici, je ne connais pas tous les détails, mais dans le monde entier, ce qui devrait marcher très bien, c'est la police, la justice et les prisons. L'état de droit, c'est ça. Une justice vraiment indépendante, respectée et qui jouit de la confiance de la population. une police aussi qui est aimée, respectée, soutenue par la population et qui fait son travail comme il faut. Et aussi, la police, la justice, sévissent quand c'est nécessaire. Moi, je dis toujours qu'en un pays est en crise, on devrait consacrer beaucoup plus de temps et de ressources à la construction ou la reconstruction de l'état de droit qu'aux élections. Alors, vous avez appelé M. Lakhdar Barahimi à réformer la Ligue arabe. Certains considèrent aussi que l'ONU est en perte de crédibilité. Certains considèrent que l'ONU, c'est une question de l'auditeur, réussit depuis sa création à maintenir les conflits armés en dehors du monde occidental. Pour le reste du monde, ce sont des échecs cuisants. Est-ce normal et pourquoi continuer à y croire ? Croire en cette instance internationale qui, par rapport au conflit, a totalement échoué ? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. La coopération internationale, quand même, si on parle maintenant volontiers du village global, etc., ce village global, comment il va fonctionner ? Comment il va vivre ? s'il n'y a pas quand même une certaine coopération internationale ? Les Nations Unies, vous savez, ce n'est pas le secrétaire général et les gens qui travaillent avec lui. Ce sont les États. Ça appartient aux États. Et les États les plus forts, ils ont un rôle plus important, plus d'influence, etc. Mais là encore, vous savez, il faudrait une discussion beaucoup plus longue pour... Les pays, les petits pays ou les moins pays se sont abandonnés. Ils laissent faire les grandes puissances. Dans les années 60 et 70, nous n'étions pas comme ça. L'agenda de l'ONU était tracé par les petits pays. Maintenant, les petits pays, ils se taisent. Ils n'agissent pas. Avec les mouvements des années 70, les mouvements dans l'Allemagne. Pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité entre les pays du Sud. Il faut réformer le Conseil de sécurité puisque vous dites qu'il est anormal que l'Afrique, l'Amérique du Nord ou le Japon ne soient pas représentés. Oui, bien sûr. Les cinq puissances qui ont créé l'ONU en 1945 continuent à contrôler l'organisation. C'étaient les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ? Ils sont très contents de cette situation. Mais nous, les pays du Thierry-Monde, nous sommes divisés. Et ça, ça facilite quand même la continuation de cette situation. Les Latinos, nous se mettrons très difficilement d'accord pour dire qui est-ce qui les représenterait dans un Conseil de sécurité réformé. Les Africains sont divisés. Les Asiatiques sont divisés. Alors, tant que ces divisions existent, la réforme du Conseil de sécurité est plutôt improbable. Est-ce que, c'est une question de l'auditeur, est-ce que la Turquie a un rôle dans ce qui se produit actuellement au niveau du Moyen-Orient ? Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que la Turquie n'est plus un pays européen. Ils ont été rejetés par l'Europe. Ils n'ont pas de droit en Europe. Et Erdogan, en tous les cas, je crois qu'il est, sans le dire peut-être, il est en train de faire sa place au Moyen-Orient. Il a des troupes au Qatar. il a des troupes aussi au Soudan. Et je crois qu'il se passe 90% de son temps à parler aux gens du Moyen-Orient plutôt qu'aux Européens. La Turquie n'est plus un pays européen. La Turquie est un pays du Moyen-Orient. Alors, l'arrivée de Trump à la tête de la Maison-Blanche a dévoilé une triste vérité. Les USA commandent l'ONU et encore la Ligue arabe et tous les États. Quel est votre commentaire justement par rapport à Trump et sa politique actuellement ? Il faut d'abord dire que l'élection de Trump dit beaucoup de choses au sujet de l'Amérique elle-même. Comment cet homme lorsqu'il a annoncé qu'il voulait être candidat à la présidence c'était une grosse rigolade. Il a battu 16 candidats aux primaires républicaines. Il était le 17ème. Et il a battu une femme qui était certaine. Elle était présidente. Fini. Hillary Clinton. Oui, Hillary Clinton. Ça en dit beaucoup au sujet de l'Amérique elle-même. Elle est en train de changer l'Amérique avec Trump ? Bon, il n'y a pas de doute que ça représente quelque chose et puis sa popularité ne baisse pas beaucoup. Il y a des chefs d'État comme je suppose le chef d'État français dont la popularité a chuté beaucoup plus et plus rapidement que la popularité de Trump. Ce sera très intéressant de voir comment vont se passer les élections de... nationales ? Oui. Enfin, bon, je crois que Trump est en train de démontrer que l'Amérique quelle qu'elle soit compte dans le monde. Même dirigée par un homme qu'on peut qualifier de beaucoup de choses. L'Amérique compte. L'Amérique est un pays qui compte. Vous savez que le budget militaire de l'Amérique est égal ou supérieur au budget militaire des 15 États qui viennent après lui réunis. C'est-à-dire la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. 15 pays qui viennent après l'Amérique, le total de leur budget militaire est inférieur au budget militaire des États-Unis. Donc l'Amérique a intérêt... Est-ce qu'il y a encore des conflits pour la vente d'armes ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... C'est simple. L'Amérique est un grand pays. C'est une puissance qui continue, qui continuera. elle est gouvernée par un homme... Je crois qu'on peut dire qu'il est dangereux. Il est dangereux pour les Américains, il est dangereux pour le reste du monde. Pour les Arabes ? Probablement beaucoup plus pour les Arabes que pour le reste du monde. Ce qu'ils sont en train de faire en faveur d'Israël est scandaleux. Absolument scandaleux. Mais est-ce qu'on est dans le cheminement de la création du Grand Moyen-Orient qui a été tracé déjà par le premier président, l'ancien président, Bill Clinton qui a été pratiquement reconduit par son épouse en étant à la diplomatie ? Je ne sais pas ce que c'est que le Grand Moyen-Orient. Comme je vous ai dit, la configuration de la région est en train de changer. maintenant, il faut compter avec le fait que la Turquie est l'Iran. Et on devrait quand même... Et la Chine aussi. On devrait... C'est chez nous, pour la région. On devrait être capable quand même de se parler et de régler nos problèmes au niveau de la région. Ce que nous ne faisons pas, malheureusement. M. le Khadr Brahimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi que je vous remercie. Sous-titrage ST' 501